On vous en a parlé en début de ce bulletin des compressions qui sont annoncées cet après-midi à CBC et Radio-Canada. Raymond, selon les informations que nous avons obtenues, jusqu'à 700 postes partout à travers le Canada qui pourraient être supprimés. Oui, exactement. C'est une annonce qui est faite en ce moment même, d'ailleurs, Julie, par la haute direction de Radio-Canada aux employés. Évidemment, les médias, les autres médias, on n'a pas accès à ça actuellement, mais c'est des mauvaises nouvelles qui sont actuellement annoncées aux employés. On n'a pas le chiffre exact des compressions annoncées encore, mais effectivement, ce qu'on a su au cours des dernières heures, on parle d'environ 600 à 700 postes qui seraient abolis aux télédiffuseurs publics sur les 9 300 employés à temps plein que compte CBC et Radio-Canada. Vous voyez qu'au Québec, on parle d'environ 300 postes qui seraient appelés à disparaître. C'est notamment, évidemment, la chute des revenus publicitaires qui motive cette décision, Julie, du télédiffuseur public, mais aussi l'exercice de compression budgétaire que le gouvernement Trudeau a annoncé dans son dernier budget en mars dernier pour tous les ministères, toutes les sociétés d'État. Radio-Canada, CBC en fait partie. Alors, ça explique une partie des coupures qui sont annoncées aujourd'hui. Bien entendu, on le comprend chez les employés, mais c'est une journée très sombre aujourd'hui. On peut écouter quelques réactions recueillies à l'entrée de la maison de Radio-Canada à Montréal en début de journée. On est inquiets, c'est sûr. On attend, on va voir. C'est sûr que le contexte actuel, c'est insécurisant pour tout le monde dans le milieu. Je sais qu'il y a beaucoup de pression sur tout le monde. Il y a beaucoup de stress. On va prendre une journée à la fois. C'est pas agréable, surtout pour les plus jeunes. On verra dans quelle portion qu'ils vont décider d'appliquer les réductions de postes pour les plus vieux ou les plus jeunes. Ça sera à voir. C'est du déjà vu. Puis, bien, on espère qu'il va falloir faire face à la réalité. Je sais pas. C'est dans tous les médias aussi. Oui, c'est effectivement une nouvelle réalité. Bon, par ailleurs, la ministre responsable du patrimoine de CBC et Radio-Canada notamment a commenté, dis-je, les compressions. Oui, c'est Pascal Saint-Onge et elle a été catégorique, Julie. Le gouvernement de Justin Trudeau est déterminé, a-t-elle dit, à sauver la CBC et Radio-Canada. Pas question de laisser le télédiffuseur public mourir à petit feu. Est-ce que ça pourrait vouloir dire une augmentation des subventions fédérales à CBC et Radio-Canada? On sait que le télédiffuseur public reçoit déjà 1,2 milliard de dollars en subventions du gouvernement canadien. Mme Saint-Onge a répondu à ça, que la décision n'est pas encore prise. Étant donné la situation, puis que le portrait médiatique a tellement changé au Canada au cours de la dernière décennie, il est temps, par contre, qu'on revoie le mandat, la mission, puis qu'on rediscute de l'avenir de notre diffuseur public dans un contexte où notre gouvernement est absolument convaincu de l'importance d'avoir un diffuseur public. Et on le dit encore, c'est une année très sombre pour les médias traditionnels. Ces coupures annoncées aujourd'hui à CBC et Radio-Canada sont loin d'être les premières. On sait qu'il y a quelques semaines, il y a eu des coupures majeures annoncées à TVA. 814 postes abolis depuis le début de l'année en cours. Chez Bell, vous le voyez, la 1300. Ça a été la même chose ailleurs. La Post-Media, Métro également. Les journaux de Métro qui ont annoncé leur fermeture un peu plus tôt cette année. Alors, on attend l'annonce officielle de Radio-Canada en cours d'après-midi. On nous dit qu'un communiqué devrait sortir un peu plus tard cet après-midi. Il y aura certainement aussi bien d'autres réactions d'ici ce soir. Nous aurons le syndicat d'ailleurs à 15h45. Merci, Raymond.